La Maisonnette Arc-en-Ciel La Maisonnette Arc-en-Ciel La Vieille Remise Sarah regarde par la fenêtre de sa chambre dans la cour d'à côté. La maison a été vendue à une famille de Hong Kong. Aujourd'hui, la famille emménage. Sarah aperçoit alors une fillette dans le jardin. Sarah ouvre la fenêtre de sa chambre. « Allô, Lance-t-elle, je m'appelle Sarah! » La fillette lève les yeux en lui souriant. « Mon nom est Suying, » dit-elle. « Tu veux venir chez moi? » Sarah lui sourit à son tour. « D'accord, » dit-elle. Puis elle descend l'escalier en courant. « Maman, » dit Sarah, « une nouvelle famille vient d'emménager à côté. Est-ce que je peux aller les rencontrer? » « Oui, » lui dit maman, « mais pas longtemps, parce qu'ils doivent être très occupés. Je vais y aller avec toi. » Une nouvelle amie. Dans un coin du jardin, il y a une remise délabrée. Sarah et Suying vont y jeter un coup d'œil pendant que maman discute avec les parents de Suying. « Je n'ai jamais eu de petite cabane comme celle-ci, » dit Suying. « À Hong Kong, nous n'avions même pas de jardin. Nous habitions dans un grand immeuble d'habitation au centre de la ville. Nous pourrions rafistoler cette barque, » dit Sarah, « et la transformer en maisonnette. » « C'est quoi une maisonnette? » demande Suying. « C'est un endroit où on peut rencontrer des amis et faire plein de choses amusantes ensemble, » dit Sarah. « J'aimerais bien avoir de nouveaux amis, » dit Suying. « À ce moment, maman appelle. » « Viens, Sarah, il est temps de rentrer. » « Est-ce que Sarah peut venir samedi prochain ? » demande Suying. « Nous voulons nettoyer la remise. » « Oui, » dit maman, « si tes parents sont d'accord. » La mère de Suying sourit. « Nous aimerions bien revoir Sarah, » dit-elle. La peinture de la maisonnette. Dès samedi matin, les filles sont à l'œuvre sur la maisonnette. Elles ont nettoyé les murs intérieurs et lavé les fenêtres. La maman de Sarah leur a donné un coup de main. « Maman, » dit Sarah, « une fois le ménage terminé, as-tu de la vieille peinture que nous pourrions utiliser sur les murs extérieurs? » « Désolée, » dit maman, « vous devrez attendre samedi prochain quand tu iras chez ton père. » « Il en aura peut-être. » « Ah non, » dit Sarah, « on aurait tant voulu terminer la maisonnette aujourd'hui. » Suying aussi a la mine triste. « Ne vous en faites pas, » dit maman. À ce moment, le papa de Suying sort du garage. « Venez avec moi, » dit-il. « J'ai trouvé de la peinture que vous pouvez utiliser. » Le long d'un mur du garage sont rangés six petits pots de peinture. Rouge, orange, jaune, vert, bleu et pourpre. « Il y a aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » « Nous pourrions peindre le cabana en arc-en-ciel, » s'exclame Sarah. « Quelle excellente idée, » dit le papa de Suying. « Je vais vous aider à vous installer. » Le samedi, en fin d'après-midi, les fillettes ont terminé la peinture. Elles sont épuisées, mais ravies. « Notre maisonnette a l'air super, » dit Sarah à Suying. « Oui, » dit Suying, le sourire aux lèvres. « Et je sais exactement comment la nommer. » « La maison arc-en-ciel. » « J'aime, » dit Suy. » « On va se voir, » dit Suy. »